alors bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne faites le maintenant freedom news network c'est juste pour nous rien que pour nous et personne d'autre ben tous ceux qui veulent nous rejoindre vous êtes le bienvenu vous allez en avoir besoin heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux on est le 6 mars 2020 22h2 namasté je suis pas allé au yoga aujourd'hui ça manque j'avais trop de choses à faire fallait que je m'occupe de plein de choses de travail des enfants la famille lui demain je peux pas y aller je travaille de 7 heures le matin à 11 heures le soir même chose dimanche lundi je vais aller au moins deux trois séances c'est sûr et certain je vous avoue qu'elle en ces temps complètement complètement incertain trouble angoissant je peux vous dire que le yoga sa place d'esprit et le coeur au bon endroit en équilibre dans le chaos vraiment je vous le suggère d'abord c'est bon pour l'esprit c'est bon pour le corps c'est bon pour le coeur c'est bon pour la santé surtout quand on arrive à un certain âge mon corps est en train de reprendre des formes de jeunesse je vous suggère ça devrait être introduit dans toutes les écoles franchement le yoga j'ai attendu trop longtemps de pratiquer c'était toujours dans la tête depuis longtemps mais finalement je suis allé et c'est ce qui me c'est ce qui me manquait parce que ce que ça permet non seulement de faire le yoga je fais le yoga chaud je pratique le yoga le rock yoga le yoga chaud c'était phénoménal ça vraiment ça tonifie ça garde vraiment dans un mode tonus tout le temps mais non seulement ça savez vous ce que ça m'a permis de réaliser le yoga c'est que je peux enfin unir toutes mes croyances toute ma foi de différentes sources je peux l'unir et c'est formidable il n'y a pas de barrière il n'y a pas de religion il n'y a pas d'église et pas de mosquée il n'y a pas de synagogue c'est toi tu es là avec quand tu fais ton yoga ou peu importe tu es dans le centre de l'univers et tu peux unir c'est ça qui est formidable toutes tes recherches toute la recherche ton cheminement ça se fait parfaitement il n'y a pas d'interdits dans le yoga dans la méditation puis dans la connexion avec la création un petit peu de ceci un petit peu de cela moi c'est toujours comme ça que je me suis senti j'ai jamais pensé que d'abord j'ai jamais jamais cru un instant dans les religions organisées c'est comme un parti politique comme la politique c'est une extension de la politique où la politique est une extension de la religion mettez-le comme vous voulez il ya un petit peu de vrai dans tout parce que ceux qui ont organisé la religion c'est des crapules c'est des arnaqueurs donc ils ont pris des paroles de gens exceptionnels qui ont été inspirés par la divinité que ce soit que ce que tu retrouves dans le christianisme dans l'islam ou dans le judaïsme ou dans tous les autres modes de pensée ou de philosophie de religion les autres ils en ont fait un système organisé c'est des crapules qui ont fait ça mais il ya un petit peu de vrai parce qu'ils ont été obligés d'utiliser des paroles beaucoup plus grandes que eux pour mettre ça dans un modèle pour dominer le monde donc un petit peu de vrai dans tout c'est pour quand j'ai fait mes recherches j'ai lu le coran j'ai lu ceci cela j'ai lu la bible naturellement les nouveaux testaments les anciens testaments et j'ai toujours trouvé un petit peu de vrai et de de bon dans tout mais l'ensemble de l'oeuvre c'est pathétique parce que c'est organisé parce que ça a été monté de toutes pièces comme un jeu légaux par des humains crapuleux donc mais dans la pratique du yoga je peux harmoniser tout ça y'a pas de limites y'a pas de frontières y'a pas d'interdits parce que le yoga le yoga ce pas de religion c'est un état qu'on te donne quand une pratique que tu connais ça permet d'être dans un état où tu peux marier toutes les bonnes intentions c'est formidable je vous le suggère je voulais vous faire ce petit message là avant de vous parler d'un tremblement de temps qui est arrivé à montréal imaginez vous mais je veux pas mélanger les deux je vous reviens merci Sous-titrage ST' 501